Bon c'est quand même la Saint Valentin Ma position favorite sur la contrebasse Si, sinon c'est foireux comme thème Je sais pas Ma position favorite sur la contrebasse Pour la Saint Valentin Je sais pas Vous croyez qu'il faut que je sorte cette vidéo ? Salut les amis Alors aujourd'hui On va parler un petit peu de technique De contrebasse On va parler un peu de position Et puis on va travailler un petit peu quand même Ouais, on va travailler un petit peu Donc je vous avais parlé De la première, deuxième position L'index sur la première, deuxième case Les positions les plus importantes Alors Dans cette vidéo On va faire un petit exercice On va aller dans ma position favorite La meilleure position de la contrebasse A mon sens Celle qu'il faut maîtriser Après ces deux premières positions Et du coup On y va On va essayer de se ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc ma position favorite, c'est celle où le pouce est en bas du talon, pourquoi ? Parce qu'on peut y glisser facilement, autant les autres positions, on a besoin de travailler quand même pour sentir sa contrebasse, sentir l'endroit où est-ce qu'il faut se placer et l'écouter, autant celle-là c'est un repère physique qui est assez simple et qu'il ne faut pas attendre des plombes en débutant avant d'aller en bas. de descendre à cet endroit-là. Du coup, quel est cet endroit ? C'est l'équivalent de la septième case sur une guitare ou une basse. Sur la corde de SOL, on va avoir un Ré. Du coup, on va mettre l'index sur le Ré. Si vous avez déjà vu les cours sur les harmoniques, sur les points, vous savez qu'il y a une harmonique à cet endroit-là. Donc le Ré harmonique, sur une octave au-dessus du Ré appuyé. Voilà. Et on va avoir comme en haut un ton dans la main sur une corde. Vous savez qu'ici, SOL, sur la deuxième case, LA, LA dièse, SI. Notre troisième repère est sur la dièse ou SI bémol, mais on n'a toujours qu'un ton dans la main. Alors jusqu'à toute la première octave, on n'aura qu'un ton dans la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un doigt par case. Et on va servir de l'index du majeur et après du petit doigt. On va toujours appuyer ces deux doigts en même temps. Là, ça resterait vrai même si l'écart permettrait d'aller plus loin. Mais on va s'en servir parfois, je vais vous expliquer. Du coup, la position de base de la septième case, c'est bien de faire le Ré avec l'index. Ré dièse avec le majeur. Quatrième doigt. On a un MI. Donc cette position, on va pouvoir la consolider avec les cordes à vide. Puisqu'on a un Ré et un MI. En corde à vide, on a la deuxième corde qui est un Ré. Et puis le MI, évidemment, notre quatrième corde qui est un MI. Ça doit sonner exactement pareil. On va faire le tour des quatre cordes. Sur la corde de Ré, ici, on va avoir un LA. LA dièse-SI. Ah tiens, c'est intéressant. Je vous ai parlé dans l'introduction sur la corde de SOL de la deuxième case. LA. En fait, c'est l'équivalent. On a les notes qu'on a sur la corde de SOL, deuxième, troisième, quatrième case. On les a sur la corde de Ré, septième, huitième, neuvième case. OK. Alors, je fais ça, je bouge rapidement. On va bouger en fin de vidéo pour tous ceux qui ont déjà du niveau, qui veulent bouger, démancher. Mais je vous conseille au départ de travailler une position à la fois. C'est-à-dire, vous êtes en première case, vous explorez bien. En deuxième case, vous explorez bien. Et ici, c'est pareil, on va rester en septième case tranquillement. On va faire toutes les notes bien justes, se stabiliser. Et voilà, c'est Dark Side of the Contrabass. C'est de croire qu'on peut bouger tout le temps, mais pas du tout. On va passer du temps dans une position tranquillement. Et après, lors des morceaux, bah oui, si on a besoin de bouger, on va bouger. C'est un autre apprentissage. Démancher, c'est un autre apprentissage. Mais on l'aborde déjà à la fin de la vidéo. Du coup, on y retourne pour notre septième case. Alors, ici, on a le Ré. Ici, on a le La, qui est le La de la corde de Sol aussi. Vous avez compris que sur la corde de La, on va aussi pouvoir avoir des notes qu'on retrouve en deuxième position. Et c'est le Mi. C'est intéressant. Un Mi, tiens, un Mi. J'ai un Mi à vide. Mais oui, j'ai un Mi à vide. Un Mi à vide. Un Mi à vide. Ce Mi, sur la quatrième corde, on peut toujours le vérifier. Du coup, c'est intéressant de pouvoir aller dans cette position, parce qu'on va avoir des notes plus aiguës. On a un panel de notes qui est vraiment intéressant et qui est aussi lié à des cordes à vide. On peut les vérifier très vite. Mi. Alors, sur la corde de La, on a un Mi. Donc, on va avoir après un Fa, un Mi ton en-dessus, un Mi ton en-dessus, un Fa dièse. Ok. Pas vraiment de corde à vide pour les contrôler. Ok. Et du coup, sur notre grosse corde de Mi, la quatrième, ici, on va avoir un Si. Ici, on va avoir un Si. C'est marrant ça. Puis un Do. Puis un Do dièse. Alors, j'ai vu des questions. On va faire une vidéo sur les cordes bientôt. Je vous ai sorti les cordes là-dessous. Mais c'est vrai que cette contrebasse, si montée avec les cordes pour le slab, des cordes en nylon, ne sonne pas très fort, en particulier sur la grosse corde, en particulier son son acoustique. Voilà. Si j'amplifie, ça va bien marcher. Et du coup, ici, ce son très meulis, très cheap. Et c'est intéressant. Et du coup, là, évidemment, suivant votre corde, ça va beaucoup changer. Alors, vous allez voir dans la vidéo, j'ai différents types de contrebasses, différents cordes. Et vous allez comprendre l'intérêt de chacun. Mais bon, aujourd'hui, on va rester sur notre septième position. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'aise dans cette position ? Eh bien, tout simplement, il faut sentir où est votre pouce par rapport à votre index. C'est un peu variable suivant chaque contrebasse. Des fois, c'est un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Et voilà. Ça se demande aussi aux luthiers de régler ça. Elle a vraiment la courbure. Des fois, il y a une vieille contrebasse pour laquelle j'avais fait modifier un peu pour avoir quelque chose de plus standard. Parce que vraiment, c'était un arrondi très, très bizarre. Et du coup, le fait d'avoir cette rupture de pente, c'est un repère. C'est le seul repère physique qu'on est sur le manche. Du coup, ça compte. C'est important. Si on démarre un morceau sur un ré aigu ici, c'est quand même assez facile de démarrer sur une note juste sans prendre trop de risques. Et que si ça avait un 2 dièse au-dessus, on repart dans un univers où il faut avoir beaucoup travaillé la justesse dans les jours précédents et d'avoir internalisé le schéma corporel du manche. De la contrebasse. Du manche de cette contrebasse-là. Parce que suivant chaque contrebasse, ça va changer un petit peu, vraiment subtilement. Suivant chaque corde, etc. Ce repère-là, voilà. Si on est sur une contrebasse de près, globalement, ça va être quelque chose de très standard, très pratique. Du coup, j'adore jouer là. Essayez de faire des arpèges, des cycles, des quartes, des quintes dessus, etc. Voilà, si vous ne comprenez pas encore ce que c'est, on le fera ensemble, tranquillement. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire là-haut, on essaye de le faire là-haut. On essaye de ne pas changer de position, de jouer dans un mouchoir de poche pour faire des arpèges, des renversements. Et de ne pas bouger va vous aider beaucoup à avoir beaucoup de justesse. C'est une des grandes différences d'avec la guitare, la basse électrique, où on va facilement démancher, parce qu'on prend beaucoup moins de risques quand on bouge, quand on démanche. Et là, on prend des risques, et du coup, on va minimiser ce risque, et on va jouer dans un mouchoir de poche, c'est ce qui donne vraiment le sel des lignes de basse de la contrebasse. On va servir plus des cordes à vide, mais aussi des renversements dans une position, et c'est typique des lignes de basse de la contrebasse. Du coup, c'est un exercice technique, si vous venez de la basse, de la basse électrique, de la guitare, qu'il faut vraiment chercher à faire, au lieu de rechercher à toujours démancher, comme vous savez le faire dans vos phrases habituelles. On va chercher d'autres riffs, d'autres grooves, qui sont vraiment liés au fait de jouer dans une seule et même position. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon Ré, j'ai mon La, j'ai mon Mi, j'ai mon Si. Il faut bien apprendre chaque note. Si, Do, Do dièse, Mi, Fa, Fa dièse. La, La dièse de Si bémine, Si, Ré, Ré dièse, Mi. Alors, cette septième position, ok, la main n'est pas trop grande, elle est bien ramassée, c'est assez confortable à jouer, alors on va pouvoir jouer la note du dessus aussi. On va se servir de ça. Et, vous avez vu ma petite vidéo introductive, où je bouge, où je fais un arpège, on va tout doucement arriver à pouvoir faire ça. Donc, vous avez appris ces notes-là, toutes les notes sur la septième, huitième, neuvième, on va apprendre aussi la dixième, ce qui va nous permettre de faire un arpège de Sol 7, par exemple. Sol, ok, donc, ici on a Ré, la quinte, Mi, et si on démanche, boum, voilà, on glisse toute la main. En gros, mon Ré va passer sur le, au lieu d'appuyer le deuxième doigt, le Ré dièse, je vais démancher mon index, Ré, ok, je le fais avec le majeur, ou je le fais en démanchant le Mi, qu'on peut vérifier à vide, et Fa. Donc Fa, c'est la septième de dominante de l'accord de Sol, du coup, c'est une note qui va nous servir. On essaye, Sol, A, vide, Ré, Fa, ok? Comme on a appris la deuxième position, Sol, La, La dièse, et bien, il y a plusieurs façons, il y a des façons plus habiles de faire un arpège de Sol 7, mais là, c'est un exercice pour passer de cette position-là à notre, de la deuxième case à la septième case, voilà, et puis de la septième case, aller chercher, 7, 8, 9, la dixième case, d'accord? Donc on va explorer cette position, deuxième case, où on va jouer le quatrième doigt, donc en fait, on va jouer troisième, quatrième, quatrième case, le Si, voilà, on va faire Sol, Si, Ré, Fa, l'arpège de Sol 7, C'est la même chose en redescendant, donc Sol, quatrième doigt, là, on démanche, c'est-à-dire que, là, j'appuie toute la main à chaque fois, et on va juste alléger les doigts, vooom, on va descendre jusqu'à ce que notre pouce vienne toucher le manche, et on ne va laisser que l'index, on va faire le Mi, qu'on peut vérifier à vide, et on va faire le Fa, du coup, cet exercice-là permet de travailler un arpège, 1, 3, 5, 6, 7, 7, septième bémol, et du coup, ben, voilà, on peut faire un boogie après, non, mais, du coup, si on le fait en Ré, on va avoir, on va avoir notre quatrième degré sur le Sol, la corde du dessus, et le cinquième degré sur la corde du dessous, sur le La, je vous reparlerai de ces aspects super pratiques de l'harmonie, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pigent déjà, qu'on fait le 1,4,5 assez facilement, qu'avec des cordes à vide, qu'avec cet exercice, en étant sur la corde de Ré, donc là, on a fait sur la corde de Sol, ok, on va faire sur la corde de Ré, donc Ré, deuxième casse, et on va reglisser pareil, ok, donc Ré, Fa dièse, La, index, quatrième doigt, et là, on bouge toute la main, alors pourquoi, ah oui, pourquoi on ne pourrait pas faire une extension, et faire un bidouillage, dark side of the contrebass, si vous faites ça, vous allez changer vos écarts de doigt sans arrêt, et vous jouerez toujours faux, du coup, l'idée, c'est bien de stabiliser votre écart entre les doigts, et après, on déplace toute la main, c'est ça le secret, en instrument sans fret, du coup, Ré, Fa, La, Si, Do, j'ai bougé toute ma main, ok, et là, avant de savoir faire ça, vous allez peut-être galérer un moment, alors, vous allez rester sur le La, La dièse, Si, vous allez appuyer toute la main, un 4, un 4, ok, et quand vous savez faire le 4, le Si, avec le 4, vous le faites avec le 2, il faut que ça sonne pareil, donc là, quatrième doigt, je démarche, deuxième doigt, et j'appuie toujours tous les doigts qui sont en dessous, du coup, le premier appuie tout le temps, d'accord, pour le doigté, pour cet exercice-là, on fait bien, 1, 4, 1, 4, on glisse le 4, 4, encore 4, 4, 1, 4, 0, c'est beaucoup le 4 qui bouge, qui va être notre pilote, bien que toute la main bouge en entier, et on peut vérifier le 1, alors, 0, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4, 0, et du coup, on a fait ça sur l'accord de Ré, on peut faire ça sur l'accord de La, qui pourra nous donner notre accord de cinquième degré, La, 2, 10, 4, on bouge, et en fait, quand je bouge, pour le démancher, c'est déjà une notion assez complexe, mais, en fait, je vais lever ma main, je vais faire un Si, je ne vais pas le jouer, mais je fais mon Si, et c'est lui qui démanche, alors, pour apprendre à démancher, quand on fait un Si, on peut faire Si, Mi, comme ça, voilà, là, on vérifie qu'on est bien sur un Mi, avec l'accord d'A8, comme là, c'est le Si qui est la quinte du Mi, c'est aussi quelque chose qui résonne bien, on peut vérifier où on est, du coup, voilà, notre exercice, peut être de changer de corde ici, Si, Mi, parce que je vous ai dit que la note sur cette deuxième case était la même, sur la septième, sur la même corde, ok, ça vous donne un panel d'exercices pour aller confortablement vous installer dans cette septième position, et vous verrez que on peut vraiment faire des super lignes de basse avec ça, et notamment, voilà, donc sur la chaîne, qu'est-ce que je vous ai prévu, une vidéo sur les cordes, j'ai perdu quelques vidéos, bêtement, je suis parti en prestation, et puis ma carte SD, j'ai qu'à foutu avec, et j'avais tourné plein de choses que j'ai perdu, du coup, je vais les retourner, comme cette vidéo aussi, et puis là, je suis enrhumé, donc c'est génial, mais bon, tant pis, j'ai perdu un peu de temps, sur la chaîne, j'ai prévu des morceaux, et du coup, un morceau qui utilise vraiment cette position-là, c'est des World Brothers, qui est vraiment super, et qui va vous demander du boulot, alors dites-moi un peu dans les commentaires si vous voulez tel type d'exercice, plus de défis techniques, que ce soit plus dur, ou que ce soit plus clair, ou est-ce que vous voulez des partitions, ou est-ce que vous voulez des choses qui vous aident à comprendre autrement, ou est-ce que c'est bien comme ça, si ça vous plaît, vous mettez un like, vous vous abonnez, et merci, il y a plein de gens qui s'abonnent, du coup, à la prochaine vidéo sur les cordes, à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada